et oui belle victoire belle victoire bon on s'en fait un petit deuxième je vais pouvoir remettre mon vrai attaquant il a marqué il était bon il était bon mais je peux faire lui entraînement plus 6 merci à la nuit pour le follow j'ai failli remporter mon premier titre en d1 j'ai perdu j'ai fait 23 points je crois que c'est 24 j'étais dégoûté sur ce FIFA 15 j'ai pas fait beaucoup de saisons non plus déjà il faut au moins 10 saisons pour arriver en première division et après en première division j'ai souvent fait première division deuxième division parce que je ne joue qu'avec ça si je prenais mon équipe type avec Ramos Totti, David Luiz Totti, Iniesta Totti, Kroos Totti etc je pense que j'aurais pas de soucis mais voilà moi j'aime bien je prends quand même plaisir à jouer avec des gros joueurs au final je me rends compte que ce que j'aime c'est voilà les petits joueurs comme ça qu'on a pas trop qu'on connaît pas trop j'aime pas voilà sur PS je jouais beaucoup avec Socho et Oxer donc pour vous dire voilà c'est j'aime bien j'aime bien ça mettre en rouge ouais mettons en bleu c'est bien et oui c'est que ça lag évidemment c'est le problème je vous dis il me faudrait une connexion bien plus élevé et encore je diminue la qualité parce que forcément c'est l'entache quand je fais d'où est parti mon clash avec Zicho ? bon pfff pas d'une bêtise mais j'aimais pas j'ai pas du tout aimé parce qu'il prenait tous les youtubeurs qui m'étaient comme moi j'ai un site un partenaire ce qui est complètement faux je n'ai pas de partenaire c'est à dire que rien ne m'attache à à Fifac One's Buy je n'ai aucun rien c'est juste que quitte à mettre leur lien par rapport à ceux qui me demandaient à chaque fois où acheter des crédits je me suis dit autant mettre le lien et reverser les crédits et ce que j'ai pas aimé c'est qu'il a il a dit que quasiment en gros tous les youtubeurs comme ça cherchaient à se faire de la thune sur le dos de leur communauté et qu'il était bien content que ça se fasse plus salut Gunit à plus tard à demain soir sur youtube j'espère voilà et donc moi j'ai pas aimé ça tout simplement après je n'ai rien contre lui chacun pense ce qu'il veut après les gens comme TheDisho il faut qu'il fasse attention parce que là maintenant après ce qu'il a dit il faut qu'il soit exemplaire c'est à dire que si le gars sur Twitch met un jour l'abonnement ou un truc comme ça ah là 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 il va je vous promet un déclenchement de fureur de tous les youtubeurs etc de streamers là maintenant il doit jamais se faire un seul centime sur tout ce qu'il fait jamais jamais quand vous partez comme ça et que vous voulez être un peu le chevalier blanc en disant que tous les autres c'est des méchants que vous êtes bon parce que vous voulez pas faire d'argent c'est à dire que maintenant c'est tout le temps il peut pas revenir en arrière c'est à dire que maintenant c'est là il a 2000 abonnés les soirs où il va faire plus de 3 ou 400 en live ce qu'il va se faire un jour parce qu'il est que sur ça mais faudra pas qu'il pense à mettre allez tu vas vite tu vas vite tu vas vite ouh il la sort le salaud demain il y aura un pack opening en tout cas voilà faudra qu'il soit plus blanc que blanc moi je cache pas je vous dis 31 ou 32 dollars sur youtube le mois dernier et en crédit j'avais gagné à peu près 80 ou 90 dollars que j'ai tout réinvesti en vous donnant des crédits à tous petit à petit voilà donc tout ce que j'ai gagné j'ai réinvesti pour vous pas youtube youtube je pars du principe que ça c'est le temps que je passe et je considère que c'est normal que si je peux gagner un tout petit peu d'argent pour le moment c'est ridicule mais voilà si je peux gagner un peu de temps faut quand même pas oublier parce que ça prend énormément de temps je fais au moins une vidéo par jour depuis 3 mois donc à part là j'ai été malade cette semaine et encore j'en ai mis tellement oh putain il va vite ah oui mais il va trop vite il va trop vite il sait plus ce qu'il veut faire voilà de quoi c'est parti tout simplement j'aime pas les généralités comme ça et après il m'a manqué de respect voilà en se pensant un peu supérieur et je déteste ça voilà donc c'est parti de ça non il a 2000 sur Twitch non pour le moment c'est un tout petit mais bon ça ne fait pas très longtemps qu'il le fait non plus c'est un peu comme moi on ne peut pas comparer là moi je suis sur ah non il n'a plus le droit à la faute franchement et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça il a critiqué énormément de youtubeurs etc par rapport à ça je lui garantis qu'il faut qu'il fasse attention moi je n'en ai vraiment rien à foutre j'ai juste en plus ce qui m'a fait rire c'est qu'il était abonné à ma chaîne et j'étais abonné à son youtube oh putain c'était pas très bien joué de ma part ça et il s'est désabonné donc je voulais lui parler en MP parce que moi je voulais désamorcer j'en avais rien à foutre c'est surtout le je ne sais plus ce qu'il m'a mis j'aime pas peut-être que c'est une différence d'âge etc mais j'aime pas quand on parle mal sur internet parce que bon ça c'est des choses que les gens diraient peut-être peu en face il faut pas qu'ils oublient quand même que la plupart je fais 1m90 100, 115 kg 100, 115 non mais on va dire 100, 105 à peu près je dois faire donc c'est des choses qui ne se permettraient pas dans la vraie vie de mal parler moi je suis toujours poli, courtois et je parle de ce principe là c'est pas normal mais bon en tout cas là il s'est bien exposé à être obligé d'être le chevalier blanc de... oh putain qu'est ce que je loupe là voilà en tout cas c'était ça le clash moi j'avais pas forcément envie de dire son nom parce que j'ai rien contre lui on peut pas toujours être d'accord avec plein d'amis je suis pas d'accord après je trouve ça dommage qu'il m'ait enlevé de son abonnement bon c'est comme ça dommage parce que je trouvais plutôt intéressant par exemple c'est un peu grâce à lui que j'ai fait les vidéos quand acheter, quand revendre donc je trouvais que c'était plutôt intéressant bon tant pis allez pars-tu, pars-tu bien sûr, bien sûr allez tu rentres là, tu rentres tu rentres, tu rentres ouf, pénalty, faute, carton rouge 160 kg, ah non peut-être pas quand même j'ai dit 100-105 on pourrait mettre 90 à peu près je suis pas à mon pot de forme là j'ai 10-15 kg en trop c'est ma troisième chaîne perdre du poids en plus j'étais quand même prof de sport parce que j'ai un master en stat ben oui, ben oui, bien sûr qu'il se prend plein la tête à cause de ça au bout d'un moment t'as réussi à vendre ça aujourd'hui je ne passe pas de crédit s'il te plaît, arrête de spime le chat s'il te plaît avec ça Adrien, ce serait gentil non mais il n'y a pas de mal je pourrais faire 160 je ferais mec quand même et oui, ça passe là ça passe non, c'est mal joué encore je vais lui mettre un petit coup d'épaule oh putain, mais il va vite Alexandre Lacazette, Z Alexandre Lacazette, Z en général souvent les gars doivent se dire putain, le gars il a une équipe cheatée je ne sais pas comment il a réussi à faire si si, je vois, je vois, je lis les gars, je lis, je lis ce que vous mettez en chat, évidemment il y a toujours un temps de décalage entre le moment où je vois vos et en plus je suis en train de jouer en même temps donc je ne peux pas je ne peux pas tout faire en même temps et oui, là, je vais trop vite oh la faute la faute non mais tu n'as pas sifflé ça mais non mais l'arbitre, il a des yeux et là-bas, à part oh, quand même quand même, là, au bout d'un moment il faut, au bout d'un moment en ce moment, en plus, je n'en donnerai pas ça, c'est sûr je vous garantis malheureusement que ça va être un peu la déche par rapport à ça qui je peux tirer, là parce que je n'ai pas grand monde je vais prendre ça, non je n'ai pas grand choix ouf, c'était pas si mal tiré que ça ah, les serveurs putain, c'est vraiment ils sont en train de faire vraiment une chasse aux sorcières oui, là, là et bien sûr la petite, la petite frappounette ça s'appelle la petite frappounette j'espère que je suis en train de vous convaincre quand même que mon équipe c'est de la bombe on va faire comment les youtubeurs eh bien, je ne sais pas comment ils vont faire les youtubeurs ils s'adapteront ne vous inquiétez pas les crédits limités ce n'est pas forcément les crédits il y en a beaucoup je prends le cas de certains mais j'en connais très peu souvent, c'est Instant Gaming etc. qui font la promotion donc ces sites-là ils vont gagner toujours autant il y en a plein qui n'ont pas forcément des sites de crédit ils ont ohlalalala ça va trop vite ça va trop vite pour lui il doit se dire c'est quoi cette équipe de cheater qui m'a à lui si tu portes le ballon avec mes joueurs qui vont aussi vite que toi voire plus tu vas avoir beaucoup de mal ohlalalala c'est tellement bien joué oui je m'enthousiasme tout seul le défenseur a bien lu la trajectoire de ce centre ah ça tourne bien oh là c'était oh oui oh putain quelle naze quelle naze ouais ils vendent ouais mais ils ne pourraient pas vraiment vendre des crédits non plus ce qu'ils regrettent Electronic Arts c'est surtout qu'ils ne peuvent plus vendre normalement leur but c'était de vendre des points EA et donc je disais les gros youtubers parce que je reviens toujours à ça eux ils vendent des trucs sur EA Gaming donc ils vont toujours pouvoir acheter des points FIFA avec leur argent c'est pas très bien joué ça c'est pas très bien joué ah oui mais là je suis trop costaud je suis trop costaud pour lui j'avais anticipé ça allez allez ça va trop vite ça va trop vite pour lui je vous ai dit ça va trop vite mais je vous dis par instant Gaming voilà il y en a qui vont me demander comment acheter des points FIFA après c'est à dire que si on ne peut plus acheter des crédits il y en a qui vont essayer d'avoir des points FIFA moins cher et donc moi j'ai pas envie que vous fassiez enculer mon but c'est pas que vous fassiez enculer donc oh mais c'est mal joué encore tu dois les marquer ceux là putain à 2-0 je suis pas je suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise et donc je vais tester j'en ai déjà testé un stand gaming qu'un coin si vous regardez sur mon blog j'ai mis où en acheter si vous voulez acheter pour pouvoir ouvrir des packs parce que là pour le moment vous ne pouvez pas acheter de crédit si vous voulez ouvrir des packs j'ai mis et donc je vous ai mis et je les ai tous testé et il y en a par exemple G2A ils foutent notre gueule je considère que G2A c'est quasiment de l'arnaque parce qu'ils mettent un truc de don après il y a le bouclier pour pouvoir payer plus cher au final c'est des semi-escrocs donc voilà j'ai testé comme pour les sites parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander et là j'enroule j'enroule vas-y 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 oh putain que c'est bien je fais ça encore oh mais là je vais trop vite je vais trop vite regardez regardez mon défenseur comme il va lui mettre sa petite misère pousse-toi c'est bon ça j'aime j'aime mon Ong Chung Ho allez oui bien sûr bien sûr allez allez au centre au centre oh merde c'est moi qui me suis fait bouger comme une petite pucelle ouais ouais mais là c'est tellement quoi comment tu peux siffler là comment tu peux siffler sur ça mon tacle il est juste parfait ah merde ouais voilà merde allez frappe loin frappe de loin il y en a certains franchement alors je ne vous dirai pas les noms de ceux que j'ai testé parce que je ne veux pas leur faire de pub mais je n'ai jamais reçu les crédits et je ne me suis pas trompé je suis quelqu'un d'assez rigoureux je sais que j'ai bien fait et je n'ai jamais reçu les crédits et donc je ne voulais pas que vous fassiez escroquer elle n'est pas belle celle-là je pensais qu'elle retombait mieux que ça mais il y en a d'autres il y en avait sur les trois que j'ai testé après j'avais pris des sites où déjà il y avait une interface parce qu'il y en a certains il n'y avait même pas d'interface c'était juste je pense qu'un développeur de quatrième aurait pu faire le site donc ça je ne voulais surtout pas que vous alliez sur ça vous remarquez que sur mes premières vidéos je n'avais pas du tout mis ça j'en avais rien à foutre de ça c'était juste parce que c'était une question qui me revenait tellement souvent pareil les autobayers j'étais obligé de tester bon ça m'a coûté quand même un bannissement pendant un mois et une crise de nerfs terrible quand je me suis rendu compte que j'avais été banni pendant un mois c'est bien joué c'est bien joué ça là c'est moins bien joué c'est mal joué ça aussi mets-le un petit taquet joli tir pousse-toi pousse-toi voilà viens joué ça ah oui mais là je vais tout droit oh putain j'ai cru que j'allais la prendre non mais tu crois quoi tu crois quoi 160 000 mais sur quelle console The Englisher il faut nous dire parce que là comme ça je ne peux pas te dire si c'est sur PC oui évidemment j'achète tout de suite mais pas sur PC je ne peux pas te dire je ne sais pas du tout les prix lui c'est fait oh putain trop naze que je suis allez tu vas vite tu vas vite tu vas vite bon pas aussi vite que Griezmann a priori il n'aura pas réussi à passer du tout ma défense peut-être comme ça en décalant mais même pas même pas quelle victoire quelle victoire 2-0 facile facile mis de gauche en première lit soit tu prends Chorle pas cher qui était HFC avant sinon qui c'est que on pourrait mettre en hélier gauche comme ça hélier gauche qui c'est que j'aime bien en première ligue hasard mais bon il va falloir les moyens si tu as des moyens hasard moi sans aucun doute sans aucun doute allez dernier match après on se fait du pack opening je pense on peut pas rester sur deux victoires il faut quand même que je perde oh le ventard que je suis merci à tous pour les follow n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez prévenu des prochains lives il y en aura de plus en plus souvent il faut que j'ai le temps il faut pas que je sois malade aussi parce que bon là j'ai malheureusement j'étais en arrêt de travail toute la semaine j'ai été malade comme un chien donc il n'y avait pas eu énormément de vidéos bon déjà toute la semaine il n'y en a pas eu il y en a eu mercredi ça a commencé à aller un peu mieux et bim c'est remonté à je ne sais plus combien je crois que j'avais 39 ou 40 40 des crampes partout donc c'est un peu compliqué je pack après promis derrière oh un petit dernier petit dernier pour la route petit dernier pour la route et après promis rotse code se gradu dans les packs gratuits j'ai eu de la chance c'est pas mal pas mal pas mal pas mal oh non vas-y joue copain oh putain vous faites chier à ne pas vouloir jouer contre moi ouais allez un petit dernier match et après quand je vais faire le pack opening il y en a qui veulent pas bon bah ils veulent pas jouer contre moi vous avez de la chance vous avez de la chance ils veulent pas jouer contre moi trop peur ils se rendent compte que je suis un crack je peux remettre en vente 15 de vendu qui c'est que j'ai vendu plein de ma petite technique là Mertens Négoland Begovic Narcine Bédimo ça ça fait tout partie de mes des petites stratégies ça fait pas du tout ça fait pas partie de ça la petite technique Robert 87 000 cela hop bon on va faire du pack alors on a des gros packs bon allez je vais peut-être remettre la vidéo la caméra fait chier ouf marquisio source globale putain je sais jamais laquelle c'est c'est pas celle-là ah oui j'aurais mis plus gros moi je reviens là allez parfait continue tout ça pour ça quand même il y a quand même beaucoup beaucoup de joueurs putain ah oui c'est du gros 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 pack toi tu vas se réaliser transfert sinon tout le reste ça vaut de la merde ouais le reste ça vaut de la merde putain c'est quoi ces packs de folie là ah oui il y a 30 éléments what the fuck non en ce moment j'ai une chatte équivalente à peu près à zéro Benatia oh je t'ai déjà eu Benatia pas terrible on te va dans le club hop immobilier ça vaut rien Sandro Sandro et tout le reste ça vaut rien ça dégage non en ce moment j'ai vraiment très peu de chance dans les packs bon il suffit de dire ça et je chope Ayaya Touré Man of Match allez 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 putain Witzel c'est quoi ces packs de merde que j'ai en ce moment c'est pareil le dimanche soir je suis pas sûr que je fasse des packs à un million au bout d'un moment parce que ça va me coûter cher en crédit et vu le prix où on va revendre les joueurs tellement qu'ils vont être bas je suis pas sûr que je vais en faire autant de packs parce que là quand vous chopiez un gros joueur vous pouviez le vendre très cher oh putain meilleur joueur bien sûr bien sûr juste pour me faire chier Agaça Agaça ok que de la merde bon dernier gros pack j'ai peur qu'on continue à choper de la merde j'ai peur j'ai peur c'est pas le bon touré mais ça se prend quand même allez c'est bien c'est bon ça ah ça fait plaisir quand même c'est pas celui que je voulais il faut dire c'est pas de leur faute j'ai pas précisé celui que je voulais j'ai pas précisé bon c'est déjà mieux que rien ça ça va sur la liste des transferts ah c'est que j'ai la liste pleine bon bah ça ça se voit alors ah oui merde faut que je vire un peu de ma liste on va remettre en vente et on va virer putain c'est pareil makef là on a pas l'impression comme ça 3500 je l'ai vendu le truc jamais on pourrait penser que ça vaut aussi cher bon je me suis refait de la liste bon vous voulez faire quoi dites moi du pack or du pack bronze du pack argent dites moi ce que vous voulez allez j'attends vos retours pfff colo il va rien valoir je sais pas combien il est mais à mon avis il doit pas valoir grand chose je pense que ça vaut pas grand chose ouais 25000 ouais allez 20-25000 max d'accord ensuite dites moi dans les packs argent il y en a qui sont sympas bon vous savez ce qu'on va faire on va faire un peu d'argent et un peu d'or on se fait 500000 quand j'arrive à 3 millions finit le pack opening déjà je vais en faire un ah bah ma guidi c'est bien je vais le garder je vais le garder pour pour la saint patrick hop va sur la liste des transferts j'ai 15 places donc peut-être que ça va s'arrêter mais on va en faire après on va faire un peu de pack opening et on va faire un peu de pack opening argent peut-être que je vais choper mon quidité on va en faire 10-10-10-10-10 jusqu'à arriver à 3 millions donc là ça fait le troisième ça a marché tout à l'heure la force ah non non ça a pas bien marché mal à F mal à F ça ça se vend ça se vend ça se vend un petit maillot de barça ça se vend colker on remonte d'un seul coup dès que je joue plus les gars ils se barrent dès qu'ils jouent on aime pas comme tu joues tu joues comme une grosse merde tout le monde se barre ça me fait de la peine putain il y a encore quelques saisons je suis sûr qu'il y a des bailleurs il aurait pu être dans l'équipe de la canne Serge Aurier tu entends ma voix que ma voix tu ne te concentres que sur elle et je veux Serge Aurier Serge Aurier oh la la gamès gamès et tavarez petite blagounette je vais me prendre mes aises un peu je suis déjà mort je ne suis pas sûr de tenir très longtemps au final je pensais tenir beaucoup plus longtemps que ça mais je suis déjà mort ce soir vu que j'étais malade toute la semaine j'ai très très mal dormi je suis vraiment une grosse merde là ce soir je suis mort ce soir je suis désolé je réponds je suis à boum lame c'est bon ça petit 87 ça fait plaisir ça ça fait plaisir un petit lame un spina qui réalise une très et pour le moment alors je me répète pour le moment les joueurs ne vont faire que baisser tant que l'appli ne revient pas si l'appli revient les joueurs vont remonter et acheter à ce moment là je vais le coup je ne vais pas te faire craquer mais ça ne suffit pas mon petit sonne les cloches sonnent sonnent sonne les cloches sonnent sonnent sonne tu passes par tous les packs et ça marche au moins c'est bien c'est un petit lame ça fait plaisir allez on va passer un peu sur du pack argent maintenant on va choper un gros joueur argent un gros joueur argent qu'est-ce qu'ils ont fait pareil je n'ai même pas je n'ai même pas regardé au final Pogba est-ce qu'il y en a qui se disent tiens c'est peut-être ton frère on va acheter d'accord ça ne vaut rien je pourrais tout rendre rapide ça fait quoi au final je ne sais pas regarder Paris dites-moi il menait 2-0 à la mi-temps Budi Bra il avait dit 2-2 what the fuck what the fuck oh putain Marseille qui se fait égaliser dans les derniers instants ça sent le titre pour quand tu as autant de cul ça sent le titre quand même bon ils n'ont pas eu de cul la semaine dernière c'est vrai contre Paris c'est pas normal mais ils ont beaucoup de cul-ci putain 2-2 c'est bon ça ça me fait plaisir et voilà Paris ne veut pas vraiment Paris cette saison ne veut absolument pas passer devant Marseille dès qu'ils ont eu l'opportunité à chaque fois ils n'ont jamais réussi putain c'est incroyable ça Paris ils ont un problème psychologique à régler d'urgence quand même le problème c'est Laurent Blanc non mais il faut pas le dire non tu déconnes à 9 contre Rose oh putain oh les cons le problème c'est Laurent Blanc après si vous aimez Laurent Blanc vous allez me détester mais je considère qu'il manage très mal le groupe c'est comme hier le but de c'est Angog qui marque contre Marseille tête et le poteau mais je croyais que le ballon était dehors je regarde en live je dis c'est pas passé loin et là je vois le ballon passer dans le filet il y avait un trou dans le truc et non au ralenti on voit bien que ça tape juste le bas du montant je croyais que c'était extérieur et quand je vois le ballon passer de l'autre côté du but je dis oh putain fais chier je croyais que c'était dehors je vous dis Laurent Blanc il est pas bien psychologiquement quand tu mènes 2-0 pourquoi faire des changements aussi précoces alors évidemment si on peut le concevoir parce qu'il y a Chelsea qui est mardi soir et qui veut essayer de reposer certains joueurs je sais pas le truc légende pourrait me faire décider pour une console en tout cas franchement je suis jaloux de ceux qui ont Xbox par rapport à ça je vous crache à la gueule presque non je rigole évidemment mais je vous jalouse je trouve que la Xbox c'est la console la moins puissante et vu que je suis un peu hard corner moi j'aime bien avoir une grosse pécane voilà et je trouve que la PS4 est bien plus puissante que la Xbox mais il y a des trucs comme ça sur Xbox Kinect je trouve que c'est super bien fait le mode légende sur FIFA je trouve que c'est super bien il y a des trucs que j'aime bien il y a des trucs à peu près bonnes partout il y en a il y a à peu près des stats bonnes partout putain je l'atteigne pas l'état l'attaque de de gars qui savent pas courir mais putain devant le but ça en met c'est l'équipe renard des surface là putain ça j'aime bien ça comme petite attaque ah oui mais c'est bien pour ça que je joue sur PC après sur PC l'autre désavantage de PC c'est que putain t'es obligé d'attendre 3 ans avant de le télécharger maintenant t'achètes un jeu il faut quand même le télécharger Mandy je suis sûr qu'il vaut des crédits je le sens qu'il vaut des crédits je le sens ouais bon ok je dois avoir un petit problème de Dora encore j'ai eu Lame c'est pas mal Lame Lame et Colotoré boost c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais moi je dis Diané il y a un gars qui m'a fait le commentaire sur ça et dès mes premières vidéos vous remarquerez que j'ai beaucoup de mal dans le nom des joueurs à prononcer la plimarche pas non Rastaban c'est bloqué complètement pour le moment donc c'est normal t'inquiète pas à demain sur le live Michael je compte sur toi putain j'ai que des joueurs à 74 ouuuuh attention merde t'as ses coeurs à bien se tenir il est à 35 je trouve moins bien Amoriba 33 what the fuck oh le tracteur quoi il traîne sa famille la caravane et tout ce que de pleurer Julien je suis désolé malheureusement j'ai peur de conseiller que ça je n'ai pas de méthode miracle ouais mon nez bouché un peu un peu beaucoup en vrai comme on faut comme on tout oh allez je veux je veux Rino Do ouais allo il faut loup il joue maintenant lui je ne sais même pas où il joue le plus bas quand j'avais fait la vidéo sur les stats parce que j'avais regardé les plus bas à chaque fois toutes les stats le plus bas possible c'est 20 donc quand t'as 20 vitesse comment te dire t'es un peu lent t'es un peu lent non Cabela Boost ne va pas augmenter pour le moment je le répète c'est dommage parce qu'il n'est pas il n'est pas là Nathan mais ça serait bien qu'il y en ait un qui le répète comme ça Dramalik tu ne veux pas t'en occuper s'il te plaît de répéter que ce soir il ne faut pas acheter que ce soir il ne faut pas acheter tant que l'application n'est pas là pour éviter que je le répète toutes les deux secondes parce que quand je vais la poster sur Youtube je pense que je vais la diviser en deux la vidéo quand je vais la poster sur Youtube les gens vont dire le gars il est mongolien il ne se souvient plus de ce qu'il a dit il y a deux minutes donc s'il y en a qui peut en tout cas pensez bien à cliquer sur suivre pour être prévenu des prochains lives si vous aimez ce que je fais si tu aimes ce que je fais tape 3 si tu n'aimes pas tape 2 si tu aimes un peu mais des fois pas trop tape 1 si tu veux punir Robert87000 tape 4 Cambieri il y en a qui sont quand même plus à leur avantage sur les photos que d'autres il y en a certains franchement je trouve qu'ils ont été un peu salauds les joueurs de la Tantebourg merci Dramalik je te kiffe petit clin d'oeil pour toi putain bon allez on va repartir sur du or tout le monde veut me faire du mal mon deux zelopio vous êtes mignons ceux qui mettent 3 il y en a beaucoup qui veulent me fouetter tu veux frapper Robert avec sa couronne tape 4 les gars qui vont ça c'est quand on arrive à un certain temps en live ça fait 2h quand on arrive à un certain temps en live on commence à à oublier qu'on est en train d'être filmé je crois que je suis belge une fois ruise ruise ah oui j'aime ça chamac putain on n'entend plus parler le pauvre chamac il a bien fait de partir en Angleterre il a bien fait de partir Arsenal je sais même pas où il est il est en Turquie ou un truc comme ça non je sais même pas j'ai même pas suivi son parcours le pauvre chamac pourtant c'était un joueur n'étant pas à Marseille normalement je devrais je trouvais que c'était un joueur qui était très intéressant dans la surface et je trouve qu'il a pas eu assez sa chance à Arsenal pauvre petit bah moi je serais toi j'attendrai parce que là tu vas vraiment vendre beaucoup à perte le problème c'est que si l'application ne marche jamais tu vas vendre là malheureusement je suis pas sûr ouais je fatigue un peu je trouve aussi je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une bonne solution je suis désolé pour toi là t'es vraiment dans le caca j'ai pas de solution miracle c'est à toi de voir si l'application revient jamais il vaut mieux vendre maintenant parce que je pense que les prix vont encore descendre si l'application revient en une journée le prix sera revenu et tu perdrais pas autant de crédit donc c'est vraiment c'est vraiment assez compliqué comme ça moi j'attendrai parce que j'ai foi que ça revienne j'ai foi se rase de la tête oh non pas raser complètement j'ai plus beaucoup de cheveux mais je veux les garder c'est sentimental entre moi et mes cheveux oui il y a toujours un temps entre le moment où je vois vos com non je vois vos com en même temps vous les tapez mais le moment où je dis toi tu as à peu près 20-25 secondes de retard c'est pour ça il faut un peu de temps je tape 5 on ne veut pas raser Robert on ne rase pas Robert Song putain et je ne chope plus rien je vais arrêter je vais arrêter je suis triste Crystal Palace pardon Shamak tant pour moi Shamak si on regarde c'était une bonne vieille imitation pourrie de Drucker si vous voulez que Robert donne encore des crédits tapez sur don D-O-N-S au 36-36 je vais vous donner directement ma carte on va aller plus vite vous me faites des virements directs je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup il y aurait des filles peut-être que j'aurais plus de succès entre garçons j'ai peur il n'y en ait pas beaucoup qui tapent 7 après pourquoi pas j'ai fait Staps je suis ouvert comme garçon tu tu pointes tu vous voyez faites don D-O-N-S je vais j'ouvrir un numéro comme ça au moins The Ziche il saura pourquoi je fais ça non ils ont ils ont 200 300 400 300 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 à 30 euros tu as investi 9000 euros quand même ça pique un peu le cul cul mais voilà après tu achètes plusieurs autobayeurs que tu fais tourner à fond à plein régime en gros un autobayeur il est capable si tu es assez malin à gérer ton autobayeur il est capable à peu près de générer 1 million par jour tu en as 300 tu génères 300 millions par jour et donc 300 millions dis toi que le million c'est à peu près 10-20 euros on va dire donc tu le vends à peu près pour 3000 euros tous les jours donc ton investissement que tu as fait à la base tu le rentabilises très 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 rapidement voilà je sais pas combien je vais finir je suis fatigué oh romaric 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 pourquoi es-tu romaric on voit que ça commence à descendre un peu par la base à la base tout qui est on voit que ça va pour se faire un peu plus et puis il va plus